bonjour tout le monde et bienvenue dans hello world et bonjour floz salut ça va vous avez vu floz on le voit cette fois ci oui 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 tout à fait on a rajouté une caméra c'est ça tout à fait on s'est acheté un discord entre temps ça change tout on a mis on a mis l'option l'option caméra sur le discord et c'est bon c'est nickel et l'eau tout le monde et l'eau florent les bar loups c'est quoi les bar loups je sais pas c'est des barbus des barbus loups des barbus relou je pense les barbus relou florent d'ailleurs qui va juste après faire le unboxing xbox le unboxing tout à fait donc il faudra qu'on soit on qu'on soit pas à trop à la bourre sinon on va se faire allumer donc on se rime jusqu'à 15h c'est ça on avait dit 15h30 je crois 15h30 on lui dit pas ça on va passer pour des gros relou de service alors ben on va s'y remettre avant toute chose on va inspecter des poules requests il ya des petites poules requests qui sont arrivés ce matin sur le sur le repo je me demande de qui en de flows dis donc c'est bizarre ah bon chez moi ou non ça veut dire ça veut dire loupard c'est cette guégo déco qui dit ça d'accord ok alors tu m'as fait tu nous as fait deux pr sur le web au donc la première qui s'appelle grosso modo on autorise le bill des assets sur linux et on corrige le là le contrat sera la map du studio exactement exactement donc j'imagine que tu as tu as modifié en bas si tu regardes les difs ouais voilà j'ai modifié le script qui bulle les assets pour qu'ils ne prennent pas uniquement un point exe et qu'ils puissent aussi installer en fait si t'as pas le point exe dans le dossier il faut il faut que tu es python 3 quand même quelque part d'installer et il va créer un environnement virtuel et installer img2gb dedans pour que ça marche tout seul ouais voilà on dirait des frères les decodeurs bizarres oui oui tout à fait on tout à fait on est frère jeu on le savait ni l'un ni l'autre mais en fait visiblement des frères merci qu'on se ressemble comme de cannel et tout ça tout ça exactement toi un cannel et bordelais un cannel et lyonnais plutôt je me demande ce qu'ils ont foutu dedans du coup pour qu'ils soient lyonnais ça me tente pas trop du beaujolais ah ouais dans ce cas là ça va alors du coup tu as modifié ah oui non ouais du coup j'ai rebuild les maps tout ça alors oui j'ai modifié le contraste de la map j'ai remis des couleurs un peu plus contrasté j'ai mis du noir vraiment noir histoire qu'on ait vraiment les bonnes couleurs et donc j'ai rebuild les assets normalement ça devrait être bon ok nickel j'ai pas pu tester parce que visiblement tu avais oublié de comité en haut de fichiers je peux plus non ça c'est pas vrai t'as ajouté le getignor pour gérer le piton ok nickel allez on va merger cette pull request parce que je suis un dingue hop je confirme le merge waouh et je m'as promis commit dans ce projet ou parce que j'aurais du mal quand même à justifier une question de est ce qu'il a bien fait les choses alors que c'est toi qui me prend à côté quand même planter aussi je l'ai fait arrache à midi donc oui mais c'est vrai que moi je me plante jamais allez nouveau sujet donc à temps fixe gbdk 1 mais ah oui tu as refait une paire et dans la dans la paire il a remis les mêmes yeux ah oui d'accord j'ai dû repartir de j'avais pêché dans main sans faire exprès et du coup j'ai dû reprendre le même truc ok donc ouais j'ai rajouté tous les fichiers banqueur dans gbdk et j'ai corrigé les permissions parce que sous linux pour qu'un fichier ce exécutable il faut qu'il y ait une permission spécifique et windows avait dû les faire sauter quand un comité ça marche donc oui effectivement moi j'étais j'étais allé un peu à l'arrache entre guillemets en ne mettant que ce qui était nécessaire pour windows donc déjà tout ce qui était pour linux ne fonctionnait pas donc c'est bon tu fais en sorte que ça fonctionne j'ai globalement réparé ça tu avais quand même mis le makefile quand même qui marchait sous linux s'il manque pas de fichiers ouais donc après j'avais pas tout ou tout non plus j'ai pas pu tester non plus parce que j'ai pas de linux moi moi je suis pas je viens de recevoir un mail je peux un ligne chien dans l'air dans dans recevoir un mail pierre ségalen a merger votre nom n'est ce pas truc de ouf alors du coup comme tout est merger maintenant si je vais sur mon guide tube des stops parce que oui j'ai la flemme je n'utilise pas gith en commande line j'utilise leur interface de desktop tu dois peut-être essayer de décaler un peu ma fenêtre que je cache pas le terminal oui alors là tu caches tu caches peu de choses ça c'est le terminal dans lequel je vais juste faire mes make.bat donc il n'y a pas de souci d'accord je sais même pas où je suis si hello world gb il n'y a que ça non je suis con historique alors je fetch donc j'ai six commits à choper de l'origine alors pour ceux qui pour à qui ça parle pas parce qu'il n'y a pas forcément trop de gens enfin tout le monde n'est pas n'est pas développeur ou n'utilise pas gith dans la chatroom les pr c'est juste qu'en fait donc flos a a fait un fork du projet sur lequel il a pu avancer c'est à dire modifier des fichiers faire des commits faire des des push sur son sa version du projet et ensuite demander à la version du projet qui était sur mon compte bas s'ils pouvaient reporter ses ses commits donc ses modifications sur le projet le projet de base quoi voilà c'est un truc classique du développement open source tout ça on utilise ça un peu partout et même on voit même en milieu pro mais du coup c'est pas sur github en général tout à fait alors là du coup dans l'historique on voit bien effectivement des commits de fabien loison et deux petits commits de merge qui ont été auto générés par là par par github.com tout à l'heure quand j'ai cliqué sur le bouton merge all ouais je suis content qu'il n'ait pas fait de fast forward j'aime pas les fast forward mais le fast forward c'est c'est pas c'est pas chez gêne on est d'accord donc je vais tenter un point slash make point battre comme un dingue en me disant ouais tout va fonctionner a priori tout va fonctionner donc on a toujours le logo rgb on a le prestat je plus sur start ah oui ah oui là je dis oui cette fois ci on a des avec des couleurs qui marchent c'est plus joli on est d'accord si on va sur la bg map oui c'est bien plus joli que qu'avant tout à fait donc là tu as en fait à retravailler pixel par pixel c'est ça non non j'ai juste importé dans gimp je lui dis que je devais l'image de quatre couleurs j'ai échangé les coups les couleurs pour avoir du noir noir et tout l'image d'origine tu verras que elle est plus au niveau de de jaune bleu dégueulasse comme la gamme boy d'origine alors niveau de gris d'accord ok j'ai mis un blanc blanc et un noir noir et les gris à peu près médian que ça marche dans le studio png ouais ouais ok ah oui effectivement le contraste est bien bien mieux géré enfin bien mieux bien plus évident en tout cas que dans la version précédente voilà ça permet que ça marche nickel attention revient sur le sur le voilà c'est ça que je voulais voir donc là on voit bien la diff ça c'est l'ancienne version la version qui avait été extraite de tiled est ce qu'on peut vous mais non je peux pas zoomer je peux pas zoomer dans un github desktop dommage et donc ça c'est la version que toi tu as retravaillé avec gimp en modifiant les couleurs ouais j'imagine que tu as pris la palette et tu as dit d'avoir les quatre couleurs qui sont juste colorées entre l'heure tu les as mis en niveau de gris voilà j'aurais pu laisser des couleurs mais juste améliorer le contraste mais voilà globalement j'ai fait ça donc ça se passe bien j'avais une autre petite remarque c'est que tu avais laissé les les tels maps d'origine qu'on avait piqué sur sur itch.io dans ton dossier de download et du coup je sais pas moi je peux pas ouvrir le fichier map tiled a dans tiled ouais tout à fait je suis allé que tu me dis que ces fichiers là c'était dans quoi dans player ouais éventuellement il faudrait que tu les reprennes de de ton dossier download que tu les mettes à côté et après tu ouvres les fichiers tmx et tsx à la main avec visual studio c'est juste des fichiers xml et tu modifie les références et ça devrait être bon on met en chemin alors donne le load comme ça ça me permettra de voir là et je te referai du coup une paire avec les contrastes améliorer directement ici up player point png player point png where is player point png et c'est dans donne l'eau d'un an dans le desktop ah oui d'exemple j'ai cru et j'ai cru en download c'était peut-être pour une autre aussi ok où tu les tu les mets juste à côté et puis tu mets juste point cela j'ai pu sera content comme ça une fichera la paire up jury file dans le file explorer je colle donc ici qu'est ce qu'on avait d'autres ont donc ça donc au lieu de ces deux points maître machin truc je mets point slash je sauvegarde c'est du tsx en fait taille du coup il fait du react native du react pardon en type script c'est ça je crois pas je crois pas parce que tsx normalement c'est le jsx en type script et non en fait non et ça c'est dans donne l'eau d'accord ok ah oui voilà c'est cela que j'ai vu qui dans le l'autre quand j'ai quand j'ai voulu rouvrir le truc et du coup va forcément ça marchait beaucoup moins bien oui on est d'accord après fois que tu regardes le tmx pour être sûr que les chemins ils sont bien relatifs aussi histoire que que voilà mais je pense que ça doit être bon ce qu'ils ont généralement fait taille quand les fichiers à côté de ton route enregistre il te met des chemins relatifs dac il est sympa je copie ça je le colle là donc il est là et je mets un petit slash un petit point slash plutôt donc les deux tsx sont bons a priori et tu m'as dit c'est le tmx qu'il faut ouais normalement ça doit être bon le tmx mais on va juste à réussir quand même permet ça le tmx ou il est toujours pointé mais dans les leurs points tsx ouais c'est bon c'est du relatif pas de problème alors juste avant de comité ça ouais ouvre la map pour être sûr voilà je vais m'assurer que tout fonctionne toujours ti l'aide donc player j'ai bien le player studio j'ai bien le studio donc tout va pour le mieux ça c'est cool je committe ça tout de suite up change is up fixed d'ail project c'est pour l'unité c'est touché ou à pool pas tout de suite je suis en train de toucher les poules request c'est pour florent ah oui tout à fait florent a des poules chez lui font pas de requêtes a priori ont pas de pour pas de pool request au tap on est aussi qu'a des poules il avait un coq aussi à une époque ouais alors après il faut aimer se réveiller au son du coq ouais mais le coq il est le coq n'existe plus ah donc il n'a pas aimé se réveiller au son du coq non c'est malheureusement c'est une fouine qui lui a amen ouais c'est un peu triste pour ce pauvre coq qui lui a becté et oui au taf ils utilisent alors ghost dragon au taf ils utilisent perforce et guide et la réaction est à peu près toujours la même concernant guide genre quoi ah oui genre on va pas l'utiliser en commande line ah ouais toute l'équipe de dvr aussi chez moi sont plutôt fan d'utiliser source trip plutôt que l'une de commande aussi la source très égou les couleurs oui bah oui moi je suis incapable d'utiliser guide en en interface graphique je comprends pas ce qu'il me fait en gui ouais ouais couleur indexé alors j'essaie de te corriger en même temps du coup là tu m'as dit que j'étais alors c'était les seuls trucs qui fonctionnaient pas le ce que tu as dit qu'il y avait des trucs qui fonctionnaient pas il y avait que le projet tile de dans les assets c'est ça ouais non tu m'as dit que j'avais j'avais pas committé certains trucs c'est pareil tu avais oublié les des fichiers par monde de player en c'est alors défié c'est ce qu'ils me disaient quand je voulais compilé il me disait qu'il manquait des références après j'ai peut-être fait des bêtises aussi alors player on sait alors je sais que player point sprite point c'est player point strike points h ils sont dans le sprite normalement ça devrait fonctionner correctement mais c'était les points c'est les points c'est les points h normalement j'ai tout comité je vais regarder après au pire c'est pas très grave j'avais dit tout ce qui était lst tout ce qui était réelle et sim et à sm tout ça c'était pas c'était pas commit tout ce qui était hx aussi et lk map et noy ouais mais tout ça c'est peut-être moi qui est qui est généré que c'est trompé contrôler shift alors attends je t'enregistre je vais te refaire une petite pool request du coup juste avec le le tileset d'origine là avec les bonnes couleurs cette fois ouais vas-y 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 hop git status un gaz dragon non perforce est intuitif guide ne l'est pas ouais j'ai jamais utilisé un peu chaud j'ai jamais utilisé perforce mais j'ai pas mal utilisé cvs et svn et et aussi j'ai pas mal utilisé tfs dans les premières versions de tfs où il se baser sur source safe et j'ai des j'ai des commits qui ont foiré et en fait qu'ils m'ont perdu les fichiers locaux et distants donc ça m'avait légèrement vénère à l'époque donc la poche ça y est dit j'ai jamais eu de soucis de ce côté là ça c'est cool mais et ben alors tu me proposes de faire un comité c'est lui qui me propose pas de temps qu'est ce que j'ai fait pour que ça marche pas romain tu as fait tu tu fais du coq en cours un langage de preuve de séquence logique et c'est cool entre parenthèses c'est faux ah ça pudique que comment ça se passe moi quand j'ai appris j'ai jamais entendu parler de ça moi je connaissais pig pour la big data éventuellement mais ouais non les 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 profs d'informatique en général ils aiment bien utiliser des trucs soit pas connu parce qu'ils sont libres de droit soit faire leur propre truc moi mon prof d'informatique il avait fait son propre truc c'était le mulot c'était un langage d'un de programmation en français donc il fallait mettre pour tant que ça existe ça existe déjà ça s'appelle windev oui bah sauf que lui il avait fait son propre truc plus simple d'après lui en fait c'était un clone de pascal il avait renommé les macron en troisième des un clone de visuel basique avec des mots en français et j'ai reçu un mail non fabien mason new pull request pull request fixe vérifie que je me suis peut que j'ai pas merdé normalement il ya juste une image qui change oui c'est fait à bordeaux le coq c'est basé sur le camel qui est aussi fait à bordeaux alors nous à la fac donc avant de rencontrer cette informatique ce prof d'informatique qui faisait du qui avait fait le mulot à la fac on utilisait le super pascal ouais mais j'ai et non le super pascal n'existe pas c'est juste un clone tout pourri du turbo pascal qu'ils ont renommé c'est qu'ils ont renommé ça et c'était un mec à la fac a fait ça et du coup ils avaient le droit comme c'était une licence à eux ils pouvaient l'utiliser ils pouvaient nous le faire utiliser sans payer de droits c'était un peu la loose c'est vrai que borland ça coûtait cher un putain dur au pascal c'était trop la loose après tu avais le free pascal de chez nous là qui au moins était au moins standard ouais mais je pense que c'était trop compliqué pour les gars de les gars de la fac d'informatique de nice à l'époque moi je peux pas me permettre de commenter ce que je ne les connais pas on existe du air dans certains produits ouais mais ça moi c'est standard le air oui mais le langage qui existe au moins le air j'en ai entendu parler je crois j'en ai jamais fait j'ai commencé à faire avec du gfa basique quand j'étais ado sur atari et ce langage était top alors moi je suis désolé j'avais un amiga alors là je vais raviver la flamme la guerre éternelle du atari c'est mieux non amiga c'est mieux mais en fait je te rassure tout de suite j'ai pas programmé sur mon amiga je suis tombé dedans très tard en fait je suis tombé dedans après après le bac du coup j'ai même pas vu c'est à ta ta mère j'ai ou pas verser ouais j'ai mergé en parlant parce que je fais plein de trucs à la fois je suis dingue du coup je peux peut-être relancer mon tail c'est ça tu as modifié les couleurs dans le tail de directement ou dans le dans le fichier png d'origine donc si le redémarre normalement il devrait y avoir les bonnes couleurs dans le fichier relance relance le éventuellement peut-être la poule ouais ouais j'ai poule ah bah non j'émerge mais j'ai pas poule bien vu vers le test ouvert lui devrait votre retard j'ai un décalage c'est vrai si tu l'adapte en temps réel et ben on va faire le test tout de suite c'est poulé oui magnifique ouais du coup on voit plus on voit plus en noir et blanc c'est plus parlant effectivement sans avoir la couleur émulée entre guillemets de de la game boy ouais puis du coup ça fait que il fait pas n'importe quoi img2 gb quand il importe on a les bonnes couleurs ouais mister respect qui dit atari st forever bah oui moi j'avais mon ami gars 500 plus mec c'était beaucoup plus facile à craquer ah oui mais c'est les machines moi je n'ai jamais eu de ces machines là ah bah oui mais t'es pas là t'es pas de la même génération tu es plus jeune nous on est des vieux nous pas tant que ça plus jeune quand même mais j'ai eu un pc tard aussi il faut dire ouais moi pareil monsieur au final voir les pc si j'ai eu des pc pour rien branler et puis jouer à counter strike enfin d'abord à du knuckham et puis ensuite à counter strike mais en 56 cas à mon époque et ben du knuckham tu sais que j'ai fait une partie en réseau avec un câble série donc ça il faut y aller quoi ces câbles d'imprimantes à la base et tu pouvais en fait mettre un câble série entre deux pc entre deux ports séries et tu pouvais jouer tu avais une option pour jouer en réseau en port série donc tu jouais à deux dans une map dans laquelle tu supposais tout au moins 20 c'était un peu chiant mais bon c'est quand même rigolo et tu pouvais pas faire un réseau de plus de 2 de 2 pc par contre parce que du coup c'est un port série tu avais juste des fiches mâles de chaque côté et puis c'est vrai c'est c'est mal barré pour plus de deux joueurs oh mr sp il est de 87 mais c'est un minot c'est un minot non je suis de 89 comme la game boy c'est ce que j'allais dire j'allais dire ne dis pas ce n'est pas la peine non je suis de 81 mois oui le début début de la génération y bref on était où donc du coup la dernière fois tu te souviens chez un player je crois on avait ouais on avait tenté d'afficher le sprite et on avait lamentablement échoué ah oui c'est vrai ça s'était très mal passé je sauvegarde ça je refais un petit mec point bat bidule normalement c'est tout bon ha 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 ghost dragon les petits jeunes 77 ah bah du coup c'est pour ça qu'on a ghost dragon underscore 77 ok donc on a effectivement un truc de tetris j'ai tout fait qu'ils arrivent salut tout fait et en fait c'est pas la route de treatrice qu'on avait voulu représenter et n'importe quoi oui je me souviens c'était le set qui était complètement pourri regarde en haut dans la map dans les dents dans la mémoire vidéo pardon effectivement il avait été importé n'importe comment et je ne sais pas pourquoi et en fait je l'avais copié au colo direct de ton code sur le github mais en fait je me demande quand même si j'ai pas juste pris le mauvais projet peut-être peut-être parce que là c'est vraiment chelou en fait oui on est d'accord ou alors je trouve c'est une telle map ou je sais pas en fait que tu as ce qui s'est passé c'est d'ailleurs bavaro qui est dans la surenchère ça y est flows flows derrière 74 oui effectivement gameboy exemples c'était lequel c'était sprites je crois oui voilà dans sprites j'avais la petite console qui se déplace et j'étais allé dans src j'avais récupéré le player point sprites point c je crois que j'ai récoupé normalement c'est ça et j'ai récupéré le player point sprites ce que je vais faire je vais cloner ton truc je vais le tenter de le lancer sur la sur bgp histoire de voir c'est vrai que c'est pas c'est pas bête on a essayé de le recompiler aussi parce que ça se trouve peut-être un truc qui est pété en général j'aime bien faire ce genre de choses alors attends est-ce que j'ai ton est-ce que j'ai ton ripo gameboy exemples flows 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 à j'ai juste le gbtk donc casse-là ne tienne clonon 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 mon ami clonon git tube.com on a dit l'url le nique du projet c'est flow slash gameboy exemples hop ça va aller dans mon répertoire une gitube et ça clone hop là en plus il y a plein d'autres exemples là dedans c'est rigolo et même un casse-briques casse-briques nul mais un casse-briques la vache on est des petits jeunes oui tu as vu mister sp on est des petits jeunes hop un nouveau vs code dans lequel je vais ouvrir ce signe je vais mettre là donc est-ce que j'avais comité attend je vais regarder comme avant avant qu'on se fasse savoir si j'ai pas fait des bêtises le mec aurait complètement cassé son truc juste après avoir écrit son article mais la question serait surtout de savoir si 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 le gbdk est inclus dedans ou pas à ce que j'allais dire il faut qu'il fasse un guide ce module init update tout ça tout ça un coin quoi un seul module init et guide guide ce module update pour avoir les le seul module ce que j'ai des cas je n'ai pas inclus directement tu sais que j'ai jamais touché à ce truc là les sub modules guide sub module il ya un s ou pas non pas de s init ce module init je crois je passe sur ce qu'il est obligatoire pour toi mais dans le doute on va le mettre alors oui et après c'est update update et du coup il va être récupéré l'autre dépôt du coup gbdk alors ouais gbdk n il est là donc voilà niquel et je vais faire un match un mec directement si je fais le mec est ici et ça va fonctionner ouais normalement tu fais cd machin il a le point point gbdk donc oui normalement il ya tout qui est prêt pour que ça fonctionne par contre alors cd c'est le 7 0 7 the golden banana 87 aussi juste avant juste avant d'aller dans la dedans il faut que taille dans gbdk n et que tu fasses un mec aussi parce que il a pas j'ai pas le truc compilé dedans ça roule cd gbdk n et point slash mais point bat j'imagine ouais c'est ça de la voir si j'en attends il n'est pas là si on peut pourtant il pourquoi il veut pas je ne sais pas pour un mec boire mais pour la bête gla 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 ohlala voilà c'est toujours confié là salut nico nico ont parlé gage et on parlait de date de naissance d'année de naissance c'est quoi la tienne il faut lâcher la tienne pour l'instant le gagnant c'est d'herbe avarois avec 74 pas le gagnant dans un sens et le du gagnant dans l'autre sens c'est flosse du coup avec 89 1 mais c'est plus jeune pour une fois ça me change et on a 15 ans de 15 ans de d'amplitude là dans l'émission 85 florent florent tu es un mi vieux un mi vieux et bah bravo cd point point slash les 07 on a dit up ouais là si je refais un petit point slash mais qu'un bat point bat ouais normalement tu dois tout compilé qui est or ça marche est ce que tu as un bgb il n'y a pas de bgb là non 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 il n'y a pas bgb d'un club faut que tu le copie colle ton petit bgb allez on va se copier ça ah oui 12e dit plus jeune oui on est d'accord on est d'accord il s'est caché depuis tout à l'heure ah oui ah bah c'est bon je suis pas le plus jeune 97 ah bah oui 12e dit il commence je voyais plus vieux que ça moi il commence ses études les romains j'aurais mieux ce 93 et 95 tu vois bgb il ya le beau gosse barbu exactement ça ça parle de ça parle de nous même si ma barbe elle un peu rasé up reveal in field explorer un plat un petit bgb sauvage est apparu 99 mister mister sam fr t'es le gagnant ouais je crois que t'es le gagnant 99 je pense que t'es le gagnant bgb moi jusqu'à ce qu'il ya quelqu'un qui arrive en disant à 2008 là tu fais oh merde je vais me pendre je reviens 2020 elle est qui surenchéri 2021 je peux encore né alors ces graphiques 4 points gb hop là allez on croise les papates est ce que ça marche et ben écoute ça a l'air de marché normalement tu utilises tes petites flèches ouais tu vas pouvoir bouger ouais ouais je peux passer ouais tu vas boucler au dommement ouais ouais c'est pas mis de limites non mais ça marche bien du coup et du coup le player sprite s'affiche correctement donc du coup c'est vraiment qu'il ya un souci dans notre projet à nous oui la politique parc il va pas il ya ça à comprendre pourquoi qu'est ce qu'on a encore fait comme bêtise mais bien je ne sais point mais bon on va le découvrir tout fit de 94 mais je parle en ttc faut rajouter 20% du coup pour enlever 20% c'est ça non hors taxe du coup 94 hors taxe ouais ça va compliqué ok mais une point c'est donc là up j'ai mais donc player sprite point c'est il a vraiment la même tronche je vois pas je vois pas trop ce qui pourrait avoir de changer bah comment est-ce qu'on l'a regarde dans le main point c'est du coup et regarde dans le nôtre pour voir comment est-ce qu'on les a mis en mémoire ça se trouve ouais je me demande si on n'a pas filé le mauvais compte et que du coup il aurait lu n'importe quoi n'importe comment pas forcément le compte mais la mauvaise adresse mémoire ça c'est bien probable on en est capable player sprite player sprite player sprite style count machin terrain ok mais une point c'est toi tu vas alors c'est vrai que tu avais été sprite propre enfin tu avais l'animation donc c'est un peu ouais j'avais plein de trucs mais il doit y avoir au moins un truc qui doit s'appeler init quelque part ou je sais pas quoi où je charge le sprite là les sprites en mémoire cette sprite data non tu le fais direct dans le mail oui bah voilà celui là alors zéro player sprite style count player sprite donc c'est exactement la même ligne nickel et par contre derrière tu fais pas de j'ai l'impression que tu fais pas de cette sprite style tu fais dire que cette sprite propre ouais mais du coup on est encore un truc bizarre c'est qu'on n'a pas les bons trucs en ce que je fais d'autres choses après derrière mais regarde dans la mémoire on a on a du carbet du nous qui s'appelle du garbage le fait que ce soit tout dégueulasse il ya des ouais ça ressemble absolument à rien tu vois ah bah oui on est d'accord mais ça ressemble au fait que ce soit ouais on a l'impression que c'est chargé n'importe comment quoi ouais est ce que tu peux essayer de recompiler le bazar pour voir c'est quand même chelou mais j'ai recompilé plusieurs fois là déjà ah oui c'est vrai aujourd'hui pourquoi est-ce qu'on a n'importe quoi en mémoire qu'est ce que c'est que ce bazar encore c'est une très bonne question alors bien sûr il faut que j'arrive jusqu'au truc toi qu'on va on va être tombé sur un nouveau bug de sdcc on va avoir des bugs un assembler mais c'est possible si ça se trouve c'est un bug spécifique à windows ça ça peut se vérifier par contre attends ah oui nico 83 c'est vrai alors vieux je regarde un peu chez moi hop hop zut src est ce que j'ai comment il s'appelle s'appelle splayers sprite machin les airs sprites splayers sprites tout court j'ai pas si chez moi j'ai dans sprites c'est dans sprites le répertoire sprites ah oui d'accord et c'est pour ça que ça compile pas chez moi que le mec file du coup c'est parce qu'il prend pas les sous dossiers en compte 1 mais pourtant je n'ai pas porte dans quand je fais le include je fais point slash stride ce slash ouais mais en fait si tu ouvres le mec file tu verras qu'on s'occupe de chaque fichier un par un en fait ouais mais du coup ça quoi ça fonctionne chez moi c'est ça qui est bizarre parce que toi tu utilises le mec point battre et moi j'utiliserai que file tout à fait et ça fonctionne différemment d'accord du coup je vais corriger le mec file c'est pour ça que ça marche pas il ya un sous-douci ah bah oui parce que moi je voulais ranger ma chambre moi ces gens qui veulent ranger leur chambre aussi je suis allé trop j'ai voulu faire de la qualité ça m'arrive pas souvent de faire de la sur qualité up étoile slash up voilà et du coup il faut que je regarde comment est ce que je fais ça les objets allez pas elle est bien trouvée celle-là flore nico papy quoi objet de nico papy tac tac à la et du coup je mets de l'art objet de la up up c'est un peu c'est un peu l'enfer les mecs file niveau syntaxe quand je me doute contre la fête déjà nico mais je la découvre excuse moi excuse moi de la découvrir up et je relance un petit make chez moi et sur le marché est ce que tu vas voir un sprint qui s'affiche sachant qu'il pourra pour avoir le le test de du sprite qui s'affiche il faut que tu décommandes la ligne 124 de main point c'est à quoi déjà ça compile donc j'ai choisi déjà bien ce qui est déjà pas mal je te ferai une petite paire pour request pour corriger du coup là ça marche ouais le mec file du coup tu disais main dans le main point c'est la ligne 124 il faut que tu l'as tu l'as des commandes il faut que je trouve déjà le main point c'est le bazar mais on peut pas on peut pas dire quelque part genre se créer un répertoire thème dans lequel il met tous les réels tous les sim tous les asm machin etc alors on doit pouvoir les mettre à côté ça dépend de comment on configure le mec file quoique je suis pas sûr il ya des limitations à la con avec avec sdcc donc je revérifie ça donc plus des lignes et combien 128 124 c'est tout à la fin en fait c'est la dernière ligne de je vois ça chose bright vas-y et on recompile un petit coup make est-ce que ça te fait du tetris toi aussi quand tu es quand tu presse ton start bah moi j'ai une game boy non c'est pas vrai je te fais une capture d'écran attend mais si ça se trouve si ça se trouve c'est vraiment le fait qu'il ya un sous dossier peut-être que oui c'est possible qu'il n'ait pas pris en compte les trucs mais qui l'effet silencieusement sous windows peut-être que ce windows il n'arrive pas à trouver les trucs mais il dit moi c'est pas grave comme javascript java script c'est vrai que lui ça fait des undefined partout après tu retrouves avec des nannes d'exécute undefined fait voilà pas de souci je t'ai mis une petite capture d'écran ce que j'ai chez moi j'ai l'image de la game boy en couleur inversée alors tu l'as mis tu l'as mis tu l'as mis tu l'as mis dans dans le notre discussion dans discord discord et ouais tout à fait est ce que je peux le non je peux pas la sortir dut on voit l'original voilà on la voit en bas la place ma tête en fait tu veux savoir on la voyait en bas la place ma tête voilà je suis perdu j'ai pas l'habitude moi j'ai une moi j'ai une petite game boy tu vois ah bah oui bah du coup comme j'ai un mer comme j'ai mis discord en petit du coup il n'y a plus de capture ça y est c'est bon on revoit ta tête donc effectivement tu as une game boy en dark mode quoi ouais parce que l'écouté inversé il faudrait qu'on renverse les couleurs mais ça c'est un autre détail ben ouais c'est parce que je crois que de toute façon dans ton code à toi tu es inversé les couleurs déjà de base ouais j'utilisais la seconde palette qui part des fois des couleurs inversées ouais bah du coup on va essayer alors je vais essayer de du coup de sortir les sprites de leur de leur chapeau contrôle x contrôle v jeudi price d'ailleurs je suis en train de penser à un truc il les a forcément pas compilé parce que on n'a pas de points réels on n'a pas de points sim on n'a pas de points à l'esté donc en gros il faut que tu me dis qu'il faut que je te corrige ton point ton point battre aussi ton point battre aussi ben je sais pas ça me laisse pas en toi pour tout te dire mais du coup oui effectivement c'est du bruit en fait on est généré du coup bah c'est du bruit il a généré du bruit donc sous windows tu peux générer du bruit ok eh ben je te propose que tu ailles dans le make point battre bon point make file déjà tout court attend deux secondes déjà je vérifie si ça fonctionne ouais à la gambe on va reçoit on les laisse dans le même dossier soit si tu veux les garder dans notre dossier frais et modif c'est toi qui voit non et c'est dans le même dossier mais je craque quoi ça me rassure parce que c'est plus c'est plus compliqué sur sur les mecs points battre savoir comment faire ça mais les trucs les les systèmes qui sont capables de planter silencieusement ça me fout une une je sais même pas parce que en vrai il ya un truc que je comprends pas c'est moi du coup il me dit bah va te faire je te compile pas ça il manque des morceaux quoi c'est logique assemblée à la fin ça me paraît il dit bah allez go on y va on fait n'importe quoi allait ce parti yolo ça va lui ce parti alors attend je vais voir si dans le programme de compilation j'ai même pas de warning attend j'ai même pas de warning le truc il en a juste c'est normal mais c'est au moment où on fait le link en fait qu'il aurait dû gueuler parce que la compilation ça se passera bien mais au moment du linkage il aurait dû faire au monde du link il aurait dû dire bah il manque des il manque des points rel là ainsi en fait il me disait juste au linking il me dit undefined global player sprites il manque des trucs mais vas-y à yolo pas grave allez vas-y ça va passer moi dans les fesses à marcher il y avait juste game book une tronche bizarre mais ouais mais c'est alors c'est l'équivalent de la pizza à l'ananas des outils de dev là je suis désolé mais c'est bon les pizzas jambon ananas c'est pas trop loin pêche et 20 je sais plus ce qu'il y avait dedans mais c'est un truc horrible qui a rien à foutre une pizza aussi dedans bon alors notre petit sprit il apparaît c'est cool est ce que qu'est ce qu'on fait pas déjà on va on va lui changer sa couleur je pense il est versé à l'heure on va utiliser la deuxième palette pour avoir une couleur alternative yes alors alors attend les sprites je retrouve mes doc tant que j'essaye donc on avait fait une palette à coup de bgp reg égale quelque chose j'imagine qu'il ya la même chose avec sprites reg ou un truc dans le genre ouais mais là en fait on va même pas modifier la paix en elle-même puisque il ya déjà une deuxième palette qui a les bonnes couleurs on va s'en servir directement donc on va dire ce sprite utilise telle palette donc au lieu de la obp0 par exemple il va utiliser la obp1 ou l'inverse c'est ça mais en fait c'est exactement la bp1 qu'on veut celle qui est inversée d'accord alors comment qu'on va lui dire ça va être cette propre du coup à dire tant changé la palette d'un sprites bas c'est exactement ça en fait on dit que c'est un truc que j'ai pas pigé ah oui d'accord si c'est bon c'est un poil compliqué alors on va expliquer en fait il ya des il ya une histoire de masques en fait en fait tu as un octet en mémoire qui dit tel sprite il a il est flippe comme ça il est fait des flippes horizontalement il est verticalement d'accord où il est les pistes et palette de couleurs ça il ya plusieurs propriétés comme ça donc tu fais des oublies david j'imagine ça on va devoir on va devoir faire des des modifications comme ça en fait on va devoir du coup faire le get le sprite propre et puis le set aussi en même temps que ça ouais si tu vas sur mon article numéro 7 je te mets le lien c'est attend tu vas voir trois secondes up capture d'écran alors non flows blog.flows numéro 7 regarde j'arrive direct non loupé merde j'ai voulu me la péter et c'est un c'est un fail tu as même pas mon blog dans tes favoris et pas dit c'est un fail mais je n'ai pas pourquoi tu veux je l'ai dans mes favoris je l'ai dans mes dernièrement consulté alors je suis sur le set il me dit que tu descendes à cherche dans la page changer la palette d'un sprite changer des tuiles changer c'est encore un peu le plus bas c'est pas loin n'est pas d'image donc faire gaffe changer la palette d'un sprite je l'ai changé la palette d'un sprite utilisée enfin la palette utilisée pour dessiner un sprite il faut utiliser le masque s palette pour modifier le cinquième bit de prop ok voilà le passé à un père permis d'utiliser la palette par défaut donc j'imagine au bp 0 mais c'est ça donc c'est bien ça c'est au bp 0 et au bp 1 c'est quand on peut être que je précise ça dans ces jours dans l'annonce article par exemple pour que le sprite numéro 10 utilise la palette alternative faudra écrire ça du coup on va copier coller enlever des zéros globalement je crois que c'est ça pour le passer sur la palette par défaut il faut faire un et tils d'art je connais pas le tilt enfin je me souviens c'est une inversion bit à bit d'accord c'est un le note mais pas pas logique bit à bit du coup si la palette ça vaut 0 0 0 0 1 n'entend 0 0 0 1 0 0 0 0 et bah ça va faire 1 1 1 0 0 d'accord ok je vais y arriver alors il veut un nb nb c'est quoi c'est le nombre le c'est le numéro du du sprite d'ailleurs pour savoir lequel on a utilisé tu peux aller dans la partie oa m de ton de ton vera muer et on verra les sprites du coup où est ce qu'on les a mis en tout ce qu'on je finis mon zéro mon un comme ça on va tout de suite voir si j'ai bien compris ce qu'il fallait faire ou pas tu m'as dit dans le vera muerge si je vais ou dans les ailes ou au a m ouais ou a m dans oa m ah oui mais attend d'abord il faut que j'arrive jusqu'au sprite oui la foute à risque au sprite le voilement on va voir on peut voir ce qu'on utilise à ce moment là tu vois là c'est d'accord et comme il est au bp 1 alors on est directement bon ok et effectivement les deux premiers sont au bp 1 et tous les autres sont au bp 0 qui est la palette par défaut et voilà et du coup bah là on voit bien notre petit sprite et d'ailleurs si tu restes sur cette vue là et que tu bouges ton ah non on peut pas le bouger encore ah non mais si tu passes au dessus d'un sprite en tout cas il l'affiche où il est à l'écran ça c'est quand même bien alors sur oa m il t'affiche où il est à l'écran c'est à dire ouais si tu passes au dessus à côté il te dit ah il est là celui là tout à fait c'est pas mal ça pour débuguer ouais c'est clair c'est extrêmement pratique c'est cool et mélange ça avec du sprite je sais pas ce que tu veux mélanger que du sprite mais ça peut vite arriver trop sucré surtout que c'est des sprites 8 par 16 il faut il en faut deux donc ça fait beaucoup ça fait du sprite 16 par 16 2 pour être heureux alors là voilà sur ce nous finissons lui nous nous sommes fait striker par twitch ça y est je pense pas tu as le droit de chanter du moins que tu n'as pas l'instru original c'est vrai ok donc notre gamme bois maintenant elle s'affiche de peu près comme on veut est-ce que c'est vachement plus compliqué du coup de brancher le bas il faut l'anime et aussi le fait de déplacer en fonction des boutons j'imagine on va peut-être commencer par la déplacer ouais parce que de toute façon on verra pas l'anime si si on peut pas déplacer alors comment on déplace du coup on va peut-être faire un on devrait être organisé un peu le projet pour avoir différents fichiers bon on verra plus tard pour ça mais mais comme éventuellement moi je dirais que chose sprite on devrait la renommer en on a gammet rpg init on va mettre en fait comme on va plusieurs gameplay différents ce que je te propose c'est qu'on ait une fonction je pas rpg init qui va gérer la version rpg du jeu dans le studio ouais et quand on fera un mini jeu je sais pas style un casse-bri qui est pas on aura casse-bri qui n'est et casse-bri que main tu vois ce comme ça ça marche aller rpg init rpg init voilà et du coup on fera un rpg main maintenant qui je pense que la prochaine fois comme on sera séparé ça dans différents fichiers pour aller différents gameplay un peu plus isolé ouais on rangera notre chambre la prochaine fois mes gamins ils me disent ça tous les jours ouais je vais ranger la prochaine fois je rangerai demain je rangerai demain et je suis tout flou alors tu es tout flou non ça c'est la magie de la c920 il faut pas trop bouger si tu bouges trop c'est la stream cam c'est la nouvelle gueule parce que la c920 c'est beaucoup plus dur de récupérer le focus ouais ouais quand il part il part il faut rester au centre donc rpg main dedans on va faire quoi on va initialiser la boucle j'imagine qui va écouter les éléments on va commencer par ça enfin while 1 du coup allez while 1 parce qu'on répète sur l'autre écran sinon j'ai une latence il n'y a pas de trou en c'est ça tu disais les booléens c'est 0 ou 1 après on peut les définir si on veut on peut faire un design ou 1 ouais on peut faire de macro mais ça n'existe pas sinon effectivement du coup ici enfin qu'on lise en boucle les touches du clavier on peut déjà mettre à la fin de ta boucle tu peux déjà mettre un weight je ne sais plus quoi là ah oui un weight bitule un peu pour te synchroniser avec l'écran sinon tu verras des trucs bizarres le weight frames or keys du coup juste ce que tu as mis dedans du coup dans ce truc là le weight vbl done exactement il nous faut ça et après on va utiliser alors en haut de ta boucle tu vas nous faire un uintuit keys égale uintuit keys tout court en fait tu as raison oh pardon comment ça ? point virgule en fait pas de égal juste point virgule on définit la variable quoi que si en fait attends je suis parce que je veux bien avoir raison mais j'ai rien dit donc ouais tu fais non tu fais un keys égale weight du coup ouais joypad pas weight pad parce que si on fait weight pad ça va bloquer notre boucle principale et ça va être un peu embêtant et le keys on le met pas en dehors on le définit pas en dehors du while comme on avait fait avant je sais pas on peut faire ça t'as peut-être raison ça sera peut-être mieux je me rebase sur ce qu'on a fait avant et du coup après on peut faire keys égale joypad ouais hop chaise keys égale joypad voilà et après bah d'ailleurs on peut faire des tests alors attends donc if j'ai un truc parfait keys j'ai un truc parfait allez vas-y envoie-moi ton truc parfait euh tu peux mettre un u ou je peux te l'écrire attends ah bah oui j'ai vu int 8 x égale 0 on va appeler ça plutôt dx pour delta x ouais égale 0 quoique attend je sais pas trop attend il y a un truc qui ferait qu'on réfléchisse c'est que notre personnage attend pourrait qu'il rentre par la porte non mais surtout il va falloir qu'on garde des variables globales pour lui en fait pour qu'on sache où il se trouve à n'importe quel moment du programme ah bah oui bah on peut les mettre tout en haut si tu veux oui on pourrait mettre un player x player y qu'on met qu'on initialise à la bonne valeur déjà allez je les mets une tuite quoi qu'on dans le unit on les mettra après au pire tu fais juste une tuite player x et c'est tout et je mets égal 0 non même pas je l'initialise je suis pas forcément utile en fait dans le unit on le fera en fait parce que si on relance si on passe on repasse c'est d'un mini jeu à ça il faut qu'on réinitialise correctement ouais ouais on est d'accord donc j'ai créé player underscore x et player underscore y voilà et du coup attend je vais mettre player x majuscule et player y majuscule on ne va essayer de pas trop mélanger les conventions de dommages sinon après ça va être galère du coup dans l'init du coup dans le rpg init tu peux les définir je mets le 128 parce que c'est non pas 128 pardon c'est si c'était 128 128 attends quoi non move sprite x y non c'est bon en fait tu vas mettre 32 oui 32 128 et on fera plus 8 pour le deuxième c'est ça et d'ailleurs je pense qu'on va déjà faire une fonction qu'on appellera move metasprite ou un truc comme ça qui va gérer cette partie là quoi ouais on peut pas qu'on s'embête tout à fait pas trop qu'on s'embête quoi 128 on a dit et du coup le move sprite les deux moves sprite on les dégage dans une fonction ouais je te propose même c'est encore mieux que ça c'est que le move metasprite on lui donne on lui met en paramètre delta x et y et il fait les éditions tout seul comme ça on y est bah moi je leur ai rien filé ah oui oui d'accord ça c'est que ça tu dis tu bouges de plus 1-1 tu vois il se débrouille quoi je mets dx dy hop hop alors attends je corrige un peu le code allez vas-y in ah bah oui mais je fais tellement de javascript oui je ne fais que ça au début je me suis dit c'est bon non si tu sais merde c'est pas ça une petite une tuite dx et y très bien bah du coup du coup ici tu peux alors attend donc effectivement je peux dire move metasprite et je vais passer 0 0 voilà quand il bougera pas et effectivement après d'ailleurs on fait le mood on fait les additions ici et après on met les bonnes valeurs ils sont mis player x plus égale d dx et player y plus égale dy ouais ouais et derrière on va mettre donc ici player x ah oui pardon player x donc player x ici player y y ici player x plus 8 et player y on va y arriver et player y il faut du gène hydroalcoolique à l'entrée du studio on verra si on rajoute des cinématiques on pourra en mettre avec une anime de pchit pchit voilà donc tx donc on a alors tu as commencé à taper du 8 dx égale rien je mets à zéro bah en fait du coup du coup on s'en fiche je pense attend la question c'est ce qu'on bouge en une seule fois ou est-ce qu'on bouge en deux fois quand on a deux axes qui sont actifs ah on va le bouge en deux fois on va pas s'embêter du coup on va faire hop hop dd 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 ou ça ? ah merde j'ai dû faire un mauvais endroit attends u voilà désolé le mec l'a coupé oui c'est parce qu'en fait je voyais ton curseur je cru que j'étais là en fait et en fait non et non toi t'étais plus haut c'est juste que moi j'ai un mode vi sur mon sur mon sur ton vscote ouais et du coup ça fait que que tu aimes souffrir non ça fait ça fait juste que du coup je tape n'importe quoi hop ici un m donc le if qui se dégage donc si c'est comment je fais pour décaler voilà voilà et ici du coup on fait move on l'appelait mousses metta sprites move metta sprites ou zeta sprite du coup donc ça nous fait zéro moins un je dirais je crois que je crois que les axes sont inversés je m'inverse toujours les pinceaux entre x et y il faut que je refasse de la des maths de base je sais pas s'il m'a copié qu'est ce que j'ai dans le presse papier là ouais si ouais c'est bon donc down du coup on fait un plus un du coup je marque en dur le plus comme ça c'est clair ah oui c'est vrai que tu as le droit on sait de pouvoir dire de pouvoir dire c'est pas moins c'est plus et du coup de préfixer par plus en fait ça sert strictement rien mais au moins pour le programmeur tu comprends que c'est une direction quoi oui c'est ça je trouve donc ici on aurait left moins 1 moins 1 0 on est arrivé et les plus 1 0 c'est ça du coup plus de contrôle a a voilà avec le plus voilà normalement là on doit pouvoir bouger je dirais on se la tente oui par contre je ne marche et je sais plus si j'ai mappé qu'est ce que j'ai mappé au niveau des on va voir on va se la faire moi je ne moi je mets zqsd vb et lm et j'ai le bouton retour arrière qui me qui me reset l'émuateur alors j'ai éventuellement rien mappé éventuellement rien mappé joypad tu as forcément mappé des trucs parce que tu as utilisé ton tu as utilisé ton bouton start press and all the button for right laisse le bouton d appuyé par exemple hop là left up donc j'ai mis le bouton 1 on va mettre à ce qu'on le bouton en fait quoi pour aller pour a et b je mets m et l en fait comme ça c'est la même disposition que la gameboy je m'y retrouve allez hop apply ok tu vas pas te déplacer là non je ne peux pas mais oui mais c'est normal on n'a pas appelé cette fonction non on n'a pas appelé rpg main oui voilà pas dans unit faut que tu appelles je prends s'appelle dans la boucle principale peut-être plus logique ici si jamais on voulait réinitialiser les trucs ouais tout à fait hop et voilà on attend juste deux secondes il faut que hop j'ai un tout petit une toute petite interruption des programmes j'arrive de suite j'en ai pour trois secondes pas de souci bon en attendant on va meubler quelqu'un à un catalogue ikia pour meubler on t'entend toujours hein ah non c'est bon oui on t'entend ah oui mais moi je t'entends en fait mais peut-être plus live ok c'est que ça me perturbait du coup qu'est ce que je peux vous dire quand notre jeu on leur a bien avancé on pourra le flasher sur une petite cartouche comme celle ci je sais pas si on va bien voir mais voilà plus j'ai un joli post-it avec marqué my game voilà donc dans ces petites cartouches j'étais pas ouverte celle là ces cartouches là se flashent pour ceux qui le savent pas avec hop ce genre d'appareil là voilà ça c'est des linker qu'on peut trouver pour une trentaine d'euros sur internet si le machin veut bien faire la mise au la mise au point ça serait pas mal donc voilà on va bah voilà là c'est mieux donc voilà ça ça en fait la cartouche elle vient se mettre là dedans comme ça et après on peut linker ça avec le pc et c'est vachement cool désolé les joies du collège qui largue tes enfants à 14h parce que pourquoi pas parce que les profs sont pas là et parce que pourquoi pas quoi donc c'est bon elle rentre à pied c'est bon hop attend je range un peu mon bazar du coup à meubler le studio game boy alors je presse start et est ce que maintenant oui je peux me déplacer ah bah voilà je peux même me déplacer en diagonale dit donc est ce que c'est le déplacement pas trop rapide ou trop lent bah non écoute ça me paraît non ça me paraît pas mal pas mal ok bah déjà on a ça c'est déjà une bonne chose ouais alors est ce qu'on va pouvoir aller plus loin il est 54 l'anime ça prend un peu ça prend pas mal de temps l'anime il ya pas mal le concept derrière je pense qu'on n'aura pas le temps du coup effectivement peut-être se faire ça la prochaine fois parce que là sinon florent on va on va empiéter sur son stream c'est bon c'est qu'une xbox c'est pas la ps5 je plaisante je plaisante j'ai rien contre l'xbox mais je sais même les séries et que c'est laquelle c'est celle qui a un lecteur optique ou c'est celle qui a pas de lecteur optique florent tu peux nous répondre sur le chat room si tu veux ce que j'ai lu on parle de xbox il ya nico poppy directement on parle de microsoft c'est pour moi oui avec lecteur d'accord parce que j'ai lu je sais plus où que sur la série m il me semble il va y avoir que série s je crois non série m oui c'est le truc de l'autre qui s'est trompé oui ouais c'est ça non mais j'ai lu que celle qui avait pas de lecteurs visiblement le disque elle est l'être assez assez light sachant que j'ai vu que je sais plus qu'elle call of duty allait sortir déjà il allait prendre 195 giga 200 giga le machin 200 giga le bidule série s oui désolé bon bah du coup du coup on va on va s'arrêter là on a une belle petite game boy qui peut qui peut se balader dans le studio alors bien sûr il n'y a pas la gestion de collision donc on peut dépasser et est ce qu'on peut c'est trop long ou est ce qu'on peut faire juste le scroll latéral poursuivre ça ça va être long ce que du coup il faut qu'on gère une sorte de caméra genre que l'on déplace la game boy sur l'écran jusqu'à ce qu'on arrive à une certaine zone ouais genre tu arrives à 100 pixels du bord et là tu déplace la caméra avec quoi ouais donc étant donné que tu as fait le studio par hasard totalement à la bonne taille pour l'écran la game boy je pense qu'on va pas mettre de scroll tout de suite ouais ça marche ok bon ben on va s'arrêter là pour aujourd'hui du coup 512 giga oui mais 512 giga je crois qu'il ya que 364 giga de libre ou un truc dans le genre donc ça salle un jeu d'un un call of duty et une débo est peut-être en streaming tu peux y jouer après peut-être je ne sais pas bon toujours ouais tout à fait toujours est qu'on va s'arrêter là je vais commuter tout ça et pour ceux que ça intéresse vous pourrez aller voir un peu tout ce code là aller voir les peut-être les pères que que flos a fait que tu as fait flos ou un rocket et et le code d'aujourd'hui si vous voulez aller juste cloner le repo tenter de d'installer le truc chez vous et de le lancer voir si ça marche et nous faire un retour mardi prochain âge je regarde trois secondes parce que si ça se trouve je m'avance et peut-être que mardi prochain je ne peux pas donc juste un truc mardi prochain 6 mardi prochain c'est bon c'est le mardi d'après où ce sera pas possible bah du coup on vous laisse entre les mains expertes de florent le geek qui qui va vous vous unboxer sa sa xbox série x tout à fait et on se retrouve nous donc avec flos si tu es toujours là mardi prochain bah oui à mardi prochain du coup ouais mais d'ici là portez vous bien bye bye côté voilà là on voit c'est ça je regarde dans le live en même temps j'ai le lag c'est rigolo allez bye